Bonjour, je m'appelle Marie-Catani, je suis consultante en stratégie dans un cabinet de conseil. Le parcours d'études que j'ai fait pour arriver là, en fait, il est un peu multiple. J'ai commencé par passer mon baccalauréat littéraire, donc ensuite je me suis dirigée vers une année de droit. Puis j'ai continué par quatre années à la Sorbonne en lettres modernes appliquées. Et j'ai fini de me spécialiser pour un master 2 en école de communication. J'ai choisi cette formation à la Sorbonne parce que ça faisait sens, en fait. Pour moi, ça me permettait de continuer la suite logique de mes études littéraires. Et ça me permettait surtout d'enrichir mon côté très analytique. Ce qu'il faut, à mon avis, pour réussir dans cette formation, c'est en fait un cocktail de trois éléments. C'est de la rigueur, c'est de l'autonomie et c'est de la curiosité. Je pense qu'il faut toujours viser un tout petit cran au-dessus de ce qu'on visait initialement pour arriver à atterrir là où on veut et finalement on se prend assez vite au jeu. Initialement, pendant mes études, je me disais que ce que j'étais en train de faire me cantonnait à aller vers du journalisme ou des métiers de l'édition, par exemple. Je m'engageais vers de la communication et je me disais que les sujets étaient peut-être un peu trop en surface. Je voulais vraiment retrouver dans mon métier, en tout cas, ce que j'avais fait pendant mes études. C'est-à-dire aller chercher le fond du sujet, aller creuser, vraiment faire travailler une sorte de matière grise au service de toute l'analyse d'une problématique, d'un sujet, peu importe. Du coup, j'ai pensé au conseil. J'ai commencé à regarder quelques offres d'emploi par-ci, par-là. Et puis, il y en a une qui a vraiment retenu mon attention et je me suis jetée dans cette aventure. Le cabinet de conseil pour lequel je travaille, il s'appelle Tenzing. Il a une petite particularité, c'est qu'il est très engagé en faveur de l'égalité des chances. Ça fait vraiment partie de son ADN. Et il y a aussi un recrutement qui est ouvert une fois par an à tout type de profil. Et c'est notamment par ce recrutement-là que moi, j'ai pu intégrer le cabinet. Moi, mon métier en tant que consultante, c'est d'aider les entreprises qui font face à un instant T à X ou Y problématiques. Ça peut être des entreprises de tout type de secteur. Ça peut être des problématiques liées à leur stratégie globale, à leur stratégie de digitalisation, leur transformation numérique, la mise en place d'une raison d'être, etc. Donc, c'est vraiment très varié. Et en fait, mon rôle là-dedans, c'est de les accompagner, créer avec eux les solutions qui vont pouvoir régler les problèmes auxquels ils sont en train de faire face. Les compétences que je déploie aujourd'hui dans mon métier, c'est l'esprit d'équipe. Je développe aussi ma flexibilité, donc mon adaptabilité et mon sens de l'organisation, qui sont globalement des qualités dont je me sers même dans mon quotidien et ma vie de tous les jours. Ce que mon parcours de lettres m'a appris et que je réutilise aujourd'hui dans mon métier, c'est ma capacité d'analyse, c'est de l'aisance à l'écrit et c'est des références culturelles. Mes meilleurs souvenirs à la Sorbonne, il y en a beaucoup, mais si je devais en choisir trois, ce serait les cafés pendant les pauses qui se passaient soit au patio, qui est un petit café juste en face de la Sorbonne ou sous les arches de la Sorbonne. C'était la découverte aussi de la Sorbonne-mer avec ses couloirs, ses amphithéâtres magnifiques. Et c'était mes profs, parce que j'avais des profs qui étaient passionnés et qui transmettaient leur passion et qui donnaient vraiment envie d'apprendre. Moi, le conseil que je vous donnerais, c'est de vous autoriser. Autorisez-vous à aller butiner vers d'autres secteurs. N'ayez pas des œillères, ne vous croyez pas cantonnés à une seule voix. En réalité, les cours que vous avez suivis vous donnent plein de cartes pour faire plein de métiers différents. Donc autorisez-vous à aller regarder ce qui se passe ailleurs et à faire ce qui peut vous intéresser vraiment. Donc si je devais vous donner un conseil, vraiment c'est restez curieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501